Bonjour Jean-Michel. Bonjour Dominique. Un mot pour remercier EspaceMarx de m'avoir convié à ces journées. Bonjour chers amis et chers camarades. Je vais essayer de ne pas vous ennuyer, d'être rapide. Et je dois dire, comme il y a eu des changements de programme ces derniers jours, que je vais devoir partir tôt. Si vous ne pouvez pas trop m'interroger, me questionner, ce n'est pas très grave. On aura mille occasions de parler dans les semaines et dans les mois à venir. Mon intervention, je l'ai intitulée « Se laisser de nouveau entrer ». Mon travail d'écrivain, lequel m'accapare de plus en plus, sans pour autant me détourner de la critique sociale et du combat, ce travail me conduit à donner des noms, des traits et une physionomie aux fantômes qui m'habitent. Et comme je suis un matérialiste, j'ai la conviction que mon écriture les suscite dans le même temps où elle les informe. De sorte que ma pratique romanesque me voue à regarder la littérature que je produis comme une fantasmagorie. C'est un dessin que j'use de ce mot, renvoyant à un commerce avec des êtres surnaturels, et au fantasme, prame et strie notre vie psychée. Je désire vous prévenir de l'extrême modestie des homards que je vais énoncer devant vous ce matin. Si je n'imagine pas une action politique d'envergure sans outillage théorique, je suis loin, très loin, d'avoir l'étoffe d'un théoricien. De ce croix, l'évolution de la vie des idées renforce ma méfiance vis-à-vis des gloires médiatiques, car si à l'avenir tout le monde sera célèbre pendant 15 minutes, une fois ce quart d'heure de notoriété épuisée, la plupart de ces célébrités replongent dans les ténèbres extérieures. Publiant des pages et des livres d'écriture de création fort régulièrement, je me sens à l'aise pour soutenir que c'est l'autre de la théorie, la littérature en l'occurrence, que je solliciterai pour informer et illustrer mon appréhension de la problématique qui nous réunit, à savoir commun, commune, communiste. Quitte à susciter rire et colibé, je suis enclin à penser que le transfert de mon parti pris sensible de l'espace de la création à celui du politique est néanmoins de nature à déveiller un horizon à ce jour passablement bouché. Et ce, parce qu'en matière de communisme et dans la perspective d'un renouveau de celui-ci, nous ne pouvons pas envisager de construire un avenir commun en faisant l'économie, tant dans la lettre des programmes que nous rédigerons demain que dans le temps de leur élaboration, d'un retour ambivalent du passé, comme un poids, une entrave et un handicap, et aussi comme un potentiel, une puissance et une formidable virtualité. D'où la nécessité pour nous tous de reconnaître les fantômes qui, dans notre action politique, font retour. Nous ne pouvons pas davantage envisager de construire un avenir commun en bridant notre imagination et nos rêves. Ces deux impossibilités impliquent d'articuler le politique à l'éthique, au poétique et à la force mobilisatrice de l'utopie. Bref, la formule célèbre de Lénine affirmant que le communisme, c'est les soviets plus l'électricité, j'ai la faiblesse de croire que nous gagnerons à substituer celle-ci. Le communisme, ce sera l'histoire et le désir en art. De ces observations, il découle l'impérieuse obligation pour tous ceux qui supportent sur leurs épaules le pactage légué par le mouvement ouvrier révolutionnaire, lequel pactage prise à bien des égards le fardeau, de ne pas se comporter en gardien de cimetière. Ce matin, j'ai eu l'impression d'être dans un cimetière. En cultivant l'illusion que le courant dont ils sont issus ou auquel ils s'identifient a en toutes circonstances été davantage clairvoyant que les autres et qu'il est partiellement ou entièrement exempt des crimes, des erreurs, des défautes qui ont fait d'un ensemble de thèses émancipatrices un repoussoir. Ses camarades feraient alors preuve d'un certain avoglement quant à une histoire qui, en multipliant tragédie et trahison au sein du peuple, a hypothéqué le pouvoir d'attraction et d'entraînement de ces organisations indépendamment du degré de responsabilité de chacune dans le marasme général et continue cette situation d'agir négativement sur elles, sur ces organisations, comme en témoigne l'exacerbation des divisions qui les affectent à quelques mois des présidentielles d'avril 2022, et aussi le dépérissement dont plusieurs sont atteints depuis le naufrage de l'union de la gauche et la gestion sociale démocrate en réalité à tendance néolibérale de l'État par Mitterrand, Jospin, Hollande, Valls, Castaner et Consor. Je crois indispensable que s'instaure un dialogue entre les enfants d'un mouvement ouvrier révolutionnaire qui, croyant se renforcer en s'épurant, n'a cessé de désespérer les siens et pas seulement à Biancourt et n'a jamais hésité à liquider les réfractaires qui, dans ses rangs, réclamaient un autre cas. Ce dialogue, supposant une écoute réciproque, devrait déboucher sur un travail de relecture des théories et des politiques préconisées et menées par les uns et les autres, mais aussi une action militante commune. Ce qui, à mon avis, signifie de réexaminer les conditions dans lesquelles s'est constituée la première internationale, puis de réexaminer pourquoi et comment elle s'est déchirée entre marxistes et communistes libertaires et anarchistes. De procéder de même avec la fraction bolchevique du Parti ouvrier social-démocrate de Russie et la troisième internationale, de manière à réévaluer les trajectoires de Lénine, de Staline et des groupes oppositionnels à sa tyrannie, notamment de celui formé par Léon Trotsky et ses partisans. Détendre ces investigations aux scissions et aux schismes survenus après la Seconde Guerre mondiale entre, d'un côté, les défenseurs à des degrés divers de la coexistence pacifique et du camp socialiste réunis plus ou moins solidement autour de l'Union soviétique et de l'autre, les champions de la guerre populaire, de la révolution dans la révolution, de la lutte des classes au sein même du parti, de la critique en acte du risque permanent de bureaucratisation, d'autoritarisme et de dévoilement bourgeois des idéaux prolétariens. N'ayons pas peur des mots, ne cherchons pas à minimiser le désastre. Les plus âgés d'entre nous sont les héritiers en ligne directe de ce champ de ruines et les tâches auxquelles nous attelés, rien de moins qu'une refondation, les tâches auxquelles nous attelés sont immenses. En vocation à être partie prenante, selon moi, de cette entreprise, tous ceux qui, au sein du mouvement social, du Parti communiste français aux appelistes, voudront apporter leur pierre, à condition qu'ils soient toutes ces femmes et tous ces hommes de bonne volonté, à condition qu'ils soient sans attache parti vert avec la social-démocratie, laquelle a toujours été parmi les faussoyeurs des espérances populaires. Cette construction d'un pôle révolutionnaire sera obligatoirement une invention et non pas une reconstruction. sur le plan de la doctrine comme dans les formes d'organisation. Elle demandera des efforts pour apprendre à nous écouter. Elle demandera du détachement vis-à-vis du calendrier institutionnel et électoral. Elle demandera aussi le souci d'adosser la bataille des idées à un grand arrière, bâti sur un réseau archipélique d'initiatives quotidiennes non marchands de nature à préfigurer un autre monde opposable au monde du capitalisme sans travail, de la société sans trop de contact, de l'image dupliquée et des écrans plats. C'est ma définition du capitalisme d'aujourd'hui. Ce sera une très longue marche dont rien n'assure qu'elle sera couronnée de succès, d'autant que le temps presse, les déséquilibres environnementaux se creusent, ainsi que le pillage des ressources naturelles qui ne cessent de s'accroître. Cette feuille de route invite à nous départir, chers amis et chers camarades de la foi du charbonnier, chers aux militants pronts à transformer les défaites en triomphes. Il faudrait rompre avec les postures compensatrices en consentant à appréhender le passé et le présent et à ne plus chercher dans le passé des recettes aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Sauf si l'on se condamne à la farce et à la tragédie. Or, de cruelles pantalonnades et de pleurs irrépressibles, le communisme a eu son compte et il ne me semble pas judicieux d'en rajouter. C'est en effet en fonction des problèmes actuels qu'il convient d'écrire l'histoire et non pas l'inverse. Écrire le présent à partir des leçons du passé demeure un leurre. Dans ce travers, Friedrich Engels, avec la guerre des paysans en Allemagne n'est pas tombeux, ni non plus nos aînés qui, tout en nous recommandant d'opérer un retour à Marx et à Freud, nous ont encouragé à nous approprier leurs pensées en vue de les maintenir vivants et de les préserver du fétichisme de la lettre. A ce point nodal, ma route croise celle des spectres que j'ai levés en entame de ce discours qui, par ricochet, fait allusion au livre de Jacques Derrida qui, en 1993, a surpris une partie de ses lecteurs en soulignant comment la référence à Marx tramait ses textes et retentissait toujours, même souperainement, dans la sphère sociale. C'est ce fil, bien sûr, rouge et associatif qui structure ma contribution d'aujourd'hui. Depuis le tarissement des mouvements des Gilets jaunes du mouvement des Gilets jaunes, je suis abasourdi par le spectacle que donne notre camp, absorbé dans des chicanes et des coquetus d'égaux, se comportant comme si l'histoire était cyclique et qu'il suffisait d'un peu de stoïcisme pour endurer le marasme dans lequel nous pataugerons et pour nous en extirper de ce marasme. Comme si nous allions nous en extirper inévitablement, il suffirait d'attendre que la roue tourne et nous serions demain ou après-demain nécessairement propulsés vers les cimes radieuses où nous aurons loisir de respirer de nouveau et de nous épanouir dans l'harmonie et l'édification heureuse d'une société sans classe et ni état. Joli rangane à laquelle je ne crois pas. Je m'oppose à cette impuissance sans rivage et à son pendant candide lequel mise sur la performativité intrinsèque de la langue et induit qu'avec de bons slogans, fruit de propositions programmatiques novatrices et audacieuses, nous serons à même de remonter la pente au bas de laquelle nous gisons. S'il est vrai que l'unité élémentaire du langage l'énoncé, s'il est vrai que cette unité élémentaire c'est le mot d'ordre, la seule énonciation de syntagmes même bien ciselés et synthétisant de généreux et émancipateurs préceptes ne coïncite pas automatiquement avec leur réalisation laquelle ne commence que lorsqu'ils deviennent des forces matérielles et que les masses s'en emparent. processus qui est justement en panne depuis grosso modo un demi-siètre. Si ce constat n'est pas outré, il est urgent de diagnostiquer les raisons pour lesquelles les thèses qui sont les nôtres, les anciennes que nous vouons au moulin à prière et aussi les innovantes dont nous sommes activement si fiers, eh bien, il est urgent de comprendre pourquoi ces thèses font de notre pensée, font de notre mode de pensée, une machine à ressasser nos certitudes et non pas à analyser concrètement les situations concrètes dans lesquelles nous sommes enlisés puisque pour les dénoncer nous avons nous-mêmes intégré à notre discours et par conséquent à notre vision du monde bien des éléments de langage que nos adversaires déclassent. La conquête de l'hégémonie suggère la production de robustes armes critiques, ce qui impose un code langagier et des mots de passe minorant la langue et neutralisant les normes de domination dont elle est le vecteur jusque dans la plus anodine des relations de communication. Elle impose aussi l'enracinement du ferment révolutionnaire dans un ensemble de pratiques esquissant un contre-monde, un monde alternatif. Elle impose aussi la connaissance la plus exacte possible des conditions dans lesquelles les richesses sont accaparées au sein de notre formation économique et sociale comme dans le cadre de la mondialisation et de la globalisation capitaliste. Pour tenir ces trois fronts, il m'apparaît que la puissance évocative des fantômes ne sera pas de trop. Je ne veux pas dire qu'il faille privilégier en chacun de nous une fibre médiumnique. Je ne veux pas dire qu'il faille adjoindre à notre militance des revenants. Je ne veux pas dire qu'il faille les mobiliser comme autant de supplétifs. Voilà qui ne nous garantirait pas d'accéder à la raison et au cœur, à l'intelligence et à la sensibilité de tous ceux que nous aimerions convaincre et qui jusqu'à maintenant ont conservé leurs oreilles fermées à ce que nous proférons. Cette expérience malheureuse, nous l'avons encore vécue récemment. Les véhicules de l'avant blindés de la gendarmerie ont pu parader dans Bordeaux et à Paris sans que la jeunesse ni les couches moyennes qui s'attardaient aux terrasses des cafés y puissent un motif pour grossir les rangs des gilets jaunes. Et chaque samedi, pendant des mois, ceux-ci ont scandé de vibrants « Bordeaux, Paris, soulève-toi ! » et sur un air que les supporters de football entonnent volontiers dans les stades, ils ont convié les badauds aux armes. Vieux que leurs voix et leurs cris portassent haut et fort, ils n'ont ni su ni pu entraîner quiconque au-delà des sphères sociales et des franges politiques dont ils ressortaient. de cette dure réalité, de cette terrible réalité. Je retire l'impression que nous avons intérêt à nous comporter en fantôme, à devenir nous-mêmes fantômes. On ne manquera pas de m'interpeller pour contester cette assertion qu'il faille se faire fantôme pour diffuser au sein du corps social le spectre du communisme, son audience au sein des populations dépendant plus prosaïquement, selon les contradicteurs, de la façon dont on popularise la promesse qu'il représente en opposition au desservelage et au bourrage de trâne opérés par les moyens d'information aux mains du capital lesquels obtiennent que les dominés aillent à l'encontre de leurs intérêts en votant, par exemple, en particulier en faveur des populistes et de l'extrême droite ou en s'abstenant. Or, l'action politique ne se réduit pas à la propagande. Elle prend appui sur le mouvement du corps social, lequel est traversé par des contradictions dont la principale touche au travail et au capital et à leurs propriétés, si bien qu'à l'intérieur du mode de production capitaliste se développent les prémices d'une société nouvelle communiste. Dès le manifeste, Marx et Engels consignent que les thèses des communistes, je les cite, ne reposent nullement sur des idées, des principes inventés ou découverts par tel ou tel réformateur du monde et qu'elles ne sont que l'expression générale des conditions réelles d'une lutte de classe existante, d'un mouvement historique qui s'opère sur nos yeux. Aussi, est-ce en prenant appui sur ces balbutiements que l'activité de persuasion des militants communistes pourra peut-être s'avérer peut-on ? J'abuse de votre attention en vous priant de revenir avec moi au manifeste, le début célébrissime. Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies en une sainte alliance, etc., etc., etc. Eh bien, accordez-moi la possibilité de commenter ainsi ce passage extrêmement célèbre. Autour de 1848, le communisme effrayait et faisait rêver, mais pas les mêmes individus. Dans les rangs des exploiteurs et de leur personnel politique, on s'épouvantait de son infiltration parmi les formations économiques et sociales et on voulait s'en prévenir comme on le faisait à l'endroit des spectres, seulement le désordre dans les maisons qu'ils étaient supposées de ne pas parvenir à quitter en raison souvent des conditions serviles de leur prépa. Mais chez les opprimés, on se réjouit qui sait que sa circulation, celle du communisme dans la société, perturba l'agencement dominant et qu'elle eut pour conséquence d'accumuler la puissance qui pourrait levier, qui elle aurait pour conséquence de concentrer sur ce nom le communisme et dans et autour des organisations et des réseaux militants sans réclamant, quoi ? Un monde nouveau en gestation dans le capitalisme est destiné à supplanter celui-ci. Dans l'ordre de l'imaginaire, il se pourrait que pour atteindre ce résultat, le militant communiste ait à se comporter en sujet qui, en prêtant son corps et sa chair au fantôme, s'efface pour faire advenir ce dernier dans la réalité des hommes, lequel fantôme, autrement, n'a qu'une existence furtive, repérable que par accident et à trop, par défaut, puisque sans consistance ni reflet dans les miroirs si l'on en croit les légendes. Or, avec cette métaphore, celle du fantôme, je postule que pour agir sur la société, le communisme doit se répandre dans le corps social par le truchement de ceux qui, adhérant au projet de révolutionner les rapports de domination, s'emparent de lui comme signifiant majeur, non pas uniquement pour brandir un signe de rallement, mais pour expérimenter sans attendre une vie communiste. Bref, la mobilisation en vue de l'instauration du communisme doit aller de pair avec le développement de communautés au sein desquelles les rapports marchands ont été abolis ou seront abolis et remplacés par le don et par la gratuité du don et par le souci de satisfaire les besoins de chacun. Ce programme, chers amis et chers camarades, est-il crédible ? Je ne me discuterai pas avec qui que ce soit en prétendant qu'il l'est. La seule chose dont je suis convaincu, c'est que pour mettre en branle un processus révolutionnaire et je distinguerai le processus révolutionnaire de l'explosion sociale que je qualifierai de devenir révolutionnaire sans avenir de révolution en reprenant les mots de Deleuze à propos de mai 68. Eh bien, pour peut-être enclencher ce processus, il faut l'asseoir sur des pratiques. Les mutations qui ont affecté la société capitaliste, l'implosion du camp dit socialiste, la réorganisation du quotidien sous les auspices de la technique ont pari les alternatives et les contre-modèles qui donnaient corps, chair et substance aux aspirations de nos parents et à celles de notre jeunesse pour les gens de mon âge. Tant qu'un tissu communautaire d'éducation, de santé, de loisirs, de culture, d'entraide, de coopérative de production, de circuit de distribution court et peu ou non marchant, tant que ce tissu communautaire ne sera pas mis sur pied dans la perspective de sortir du capitalisme et en vue du communisme, nos efforts pour convaincre autour de nous n'auront qu'un faible impact. D'autant qu'aujourd'hui, le spectre du communisme n'est plus celui mis en scène par Marx et Engels dans leur manifeste. Nous serions irresponsables d'ignorer combien, après la Lugia-Hunka, après le Laogai et les exactions commises par tous les services de sécurité de tous les régimes communistes et socialistes, sont fantômes, terroristes, écœurs, désespèrent, au mieux laissent indifférentes les jeunes générations qui, sous l'aiguillon du consumérisme, renvoient dos à dos l'horreur économique et le contrôle disciplinaire et patillant des existences. Cette désaffection, voire ce rejet, atteint toutes les composantes du marxisme, je dis bien toutes, avec la chute du mur de Berlin en 1989 et ce qui s'en est suivi. Le gouvernement numérique est autoritaire des individus en Chine aujourd'hui et la crise peut tenir tout bas. Le socialisme réel a atteint, dans l'opinion, un niveau de défiance inégalé. Ce déficit d'attraction paraît profiter aux libertaires et aux communistes non autoritaires en lien plus ou moins affirmé avec les tendances autonomes d'inspiration italienne des années 70. Il n'empêche que le communisme qui continue de m'exalter ne se confonde pas avec un communisme des tables tournantes. Il ne s'agit pas d'en ressusciter un en le choisissant pas trop amoché ni défiguré par l'histoire. Mais sans jeter le bébé avec les eaux sales du bain, il faut en inventer un nouveau, un communisme quatre couleurs, jaune, noir, rouge, vert. Qu'importe alors si on me reproche de sombrer dans l'utopie. Ceux qui me torseront ainsi souffrent, à mon avis, et ils me pardonneront d'une incurable nécessité. Le communisme de nos pères n'est plus, il s'est pourvoyé dans l'économisme et dans les camps. Et si nous voulons résister aux cours calamiteux du monde, nous avons à troquer le matérialisme historique, que nous avons presque tous ici loué comme étant la science de l'histoire, nous devons troquer ce matérialisme historique pour un matérialisme enchanté, conjuguant la rigueur de l'enquête et la forge inépuisable de l'imaginaire, réconciliant la science et l'utopie dans un même geste et dépassant, sinon rectifiant du même coup, la célèbre brochure d'Engels qui me paraît pas discutable et que tout le monde connaît, socialisme utopique et socialisme scientifique. Cela faisant, je ne liquide pas les communautés et le mot qui le désirent. Nous nous égarerions à mon avis en le boudant ce mot et avec lui toutes les luttes et toutes les expérimentations qu'il a cristallisées et dynamisées, les meilleurs mais aussi les pires. Car ce mot et les tentatives qui lui sont liées, les meilleurs et aussi les pires sont dotés d'un effet d'effraction dont il ne faudrait pas nous priver. En 1848, comme aujourd'hui, le mot communiste confine à l'injure. Il a été utilisé et on l'utilise encore pour disqualifier ceux qui, parmi les exploités, résistent. Des expressions comme commun, bien commun, l'avenir en commun et les références à la commune et au communalisme me paraissent une fade et aussi elles me semblent une concession faite à nos adversaires. Il n'est pas anodin pour moi que Georges bataille et qu'André Breton est tous deux songés à la nécessité d'une mythologie moderne. Peu me chaud que les dogmatiques de tous bords m'accusent dès maintenant d'éclatisme parce que selon eux j'abandonnerai le rationalisme pour l'idéalisme. Le communisme que je défends, ce communisme, c'est une utopie concrète au sens d'Ernst Blanc. C'est la piste que nous devrions expérimenter en bricolant nos classiques et en tempérant leur esprit de système par un branchement sur des échappés en prise avec la souveraineté du désir et du merveillé. Dans une revisitation de Charles Courrier auquel Breton a écrit cette adresse je cite Breton s'adressant à Courrier dans sa fameuse ode « Toi qui ne parlais que de lier vois tous ces déliés. » Cette formule me paraît au diapason de nos préoccupations. Nous avons à lier nous voudrions lier et nous voyons autour de nous que tout ce délit où tout est déjà déligné. Eh bien je pense qu'il faut combiner cela avec à la clé l'objectif de comprendre comment Yukon déplaça les montagnes et comment des hommes et des femmes ont tout plaqué pour se dégainer du rêve anxieux des biennatsis et rejoindre une palancier aux États-Unis ou en Amérique du Sud à la fin du XIXe siècle. Comment des hommes et des femmes ont rejoint une communauté hippie en Calitanie en Californie dans les années 60 ? Comment des hommes et des femmes ont rejoint un appartement communautaire en France dans les années 70 à Sèche-Port-Manoir à côté du campus par exemple ? Ou comment des femmes et des hommes ont rejoint la semi-clandestinité à la charrière des années 60-70 toujours en France pour s'établir en usine comme Robert Binard et comme beaucoup d'anonymes camarades marxistes les ministres ? Pour clore cette intervention j'ai tergiversé. M'a traversé l'idée de prendre date en proposant le schéma d'une organisation communiste qui n'existe pas et dans laquelle j'aurai plaisir à militer. D'où immédiatement chez moi et en moi un malaise. L'essai et l'analyse charriée du matériau névrotique, dérive romantique, narcissisme, propension à la toute-puissance de la pensée. Dix fois j'ai décidé de m'abstenir de noircir une page de ce tonneau et puis il m'est apparu que je pouvais m'y risquer ce que je vais faire si je faisais état de mon embarras ce que je viens de faire cet aveu ayant valeur à mes yeux de garde-fou. Je doute qu'il faille aspirer à un parti. Nous assistons selon moi en effet au dépérissement de la forme partidaire. Je fuirai une avant-garde au modèle vertical et militaire. Je préférerai une association basée sur l'élection réciproque faisant fonction d'avant-garde. Je m'investirai volontiers dans une structure d'action et de débat menant une critique de la politique du capital sans travail et de ses conséquences sociales sur le plan des idées théoriques et politiques et concrètement de manière revendicative aidant l'expérimentation. Je m'y investirai avec la volonté surtout d'aider cette association à promouvoir des pratiques qui auraient vocation à constituer un contre-monde. Cette association communiste résulterait de la libre réunion de camarades ayant le souci d'agir entre eux en amis. La cohésion serait composée de groupes locaux sans direction nationale. Ceux qui y participeraient auraient le souci du consensus. La cohésion de ce mouvement serait théorique et idéologique. La pensée mise en commun et partagée nourrissant le désir de faire, de lutter et de vivre ensemble. L'activité de recherche développée par l'association et ses groupes serait à double détente, à vocation interne et à visée externe, en dehors de l'exposition et de la visibilité, j'insiste sur visibilité, en dehors de la visibilité, inhérente aux technologies de l'image dupliquée, la présence, l'échange verbal et l'écrit primant sur le virtuel, le contact primant sur la distance et le dématérialiser. En son sein, l'association préconiserait des dispositifs s'attaquant à la division entre manuel et intellectuel, ce qui ne serait pas un mince défi. Enfin, il serait essentiel que cette association et ses membres soient aptes à discerner au sein du peuple la contradiction principale, tant matériellement dans la sphère sociale que sur le plan symbolique, en déjouant le piège de l'apparente radicalité affichée par la psychosociologie qu'apporte un vent d'ouest soufflant à travers les réseaux dissociaux des GAFA et qui, si elle s'impose, éradiquera du paysage critique, idéologique et théorique, Freud, Marx et les penseurs de la modernité. Je m'attends à ce que plusieurs d'entre vous m'interpellent en me faisant valoir que je suis dans un rêve éveillé. C'est possible. Ma réplique, qui n'en sera pas une, tiendra dans cette phrase de Lénine. Il faut rêver, mais à condition de croire sérieusement en notre rêve, d'examiner attentivement la vie réelle, de confronter nos observations avec notre rêve, de réaliser scrupuleusement notre fantaisie. Chers amis, chers camarades, je m'y applique. Ne soyez pas trop inquiets pour moi. Merci. Merci, Jean-Michel. Est-ce que peut-être peut-être se réagir, soit jusqu'à 30, sans problème ? T'as le temps ? C'est quoi comme ça ? C'est l'identité et que je me sens un peu incapable d'intervenir normalement, mais j'en profite parce que je l'ai fait au passage pour revenir sur la fameuse formule que tu as citée, c'est-à-dire que j'essaie de la retrouver, mais en gros le Parti communiste se renforce en sépurant. C'est en sépurant. C'est Staline. Je crois que ce n'est pas seulement Staline. Parce que sinon, on se fait tranquille. Mais je pense que c'est un point nodal qu'il doit nous faire réfléchir, même si bien sûr le contraire se fait d'une certaine manière si le Parti communiste ne se renforce pas en sépurant, il va se renforcer en s'élargissant. Moi, je crois qu'il va se renforcer en élargissant s'il se renforce en se rendant de plus en plus lucide, bien sûr. Mais je crois vraiment que la dérive et les catastrophes sont engendrées, comme dirait Chiki Zahid Matov, tu vas quasiment citer jusqu'à quand nous glorifierons le cycle approximativement, malheureusement c'est mieux que ça, mais jusqu'à quand nous glorifierons nos défaites en les transformant en victoire. Bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense vraiment que le fait que le Parti n'est pas seulement à travers la saline, les partis ont pensé pendant très longtemps à se renforcer en s'écurrant, mais a amené à une forme d'organisation de caractère quasiment militaire, après que militants et militaires sont des mots de même origine, et à partir de là, se sont complètement coupés de la Ligue. tu me permets Vincent, je vais filer la métaphore que tu veux fournir. Je fais attention, la forme partidaire que nous avons connue et que nous connaissons, elle est verticale, elle est militaire. En ce qui me concerne, je rêve de manière éveillée, à des formes d'organisations militantes qui tiennent compte du rapport de force militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une confrontation comme du temps de la prise du Palais d'Hiver en 1917, cette confrontation, elle est vouée à l'échec. il faut le dire très concrètement. Il faut dire très concrètement aussi que toute forme offensive contre le capital aujourd'hui devra vraisemblablement compter sur ses propres forces ou bien pactiser et donc se perdre avec les réseaux mafieux, à la fois pour se financer et pour s'armer. Parce qu'au XXe siècle, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire que personne n'avait prévu. Les bolcheviques ont pris le pouvoir et ont fait la révolution en octobre. Quelque chose ahurissant. Et comme ils ont tenu le coup, ils ont pu financer et armer la révolution du coup. Et ensuite, avec tous les différents schismes qui s'est passé, il y avait toujours une organisation qui pouvait bénéficier du grand arrière. Dans le pays où il y avait un parti communiste ou des forces révolutionnaires, je pense à Cuba, au début, pas le communisme, mais il y avait des pays où des forces révolutionnaires étaient au pouvoir et qui finançaient et armaient d'autres combats. Aujourd'hui, quel que soit le pays, s'il y a une confrontation un peu sévère avec le personnel politique du capital, ou aller chercher l'argent et les armes. Moi, je dis, il faut être fantôme. Et alors, je file la métaphore. Restons militants. Comme tu l'as rappelé, militants, c'est militaires. Eh bien, il faut que nous soyons dans les forces spéciales. On ne les voit pas. Juste une question. J'aime beaucoup aller à l'intervention que tu as faite et je la trouve très productrice, en tout cas, de nos réflexions et très intéressante. Là où je... Sur l'acclinissage, sur l'engagement, je partage aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont manque l'ensemble de combats que nous menons, c'est d'acteurs, pas d'acteurs qui suivent je ne sais pas quel modèle prêt-à-vis, mais qui partent de leurs rêves, justement, de leurs envies d'un autre monde, d'autres relations sociales et humaines et qui s'engagent pour le produire, ce monde, avec ces nouvelles relations sociales et humaines. Ça existe. Je veux dire, il y a déjà des individus qui agissent individuellement, collectivement, pour préfigurer, tu l'as évoqué d'ailleurs, pour préfigurer, je dirais, cette nouvelle façon de vivre et d'être. Et le gros problème qu'on a, quand même, quelque part, c'est qu'ils ne se représentent pas cette façon de faire et d'être comme étant des éléments d'émancipation et des éléments, je dirais, d'une démarche communiste. Ça ne signifie pas du tout. Et au contraire, quelquefois, quand ils verbalisent un petit peu leur propre démarche, ils pensent que c'est un contre-modèle de ce qui a pu exister comme tentative de transformation dans notre histoire et que ça n'a rien à voir avec le communisme. Personnellement, je pense que c'est l'inverse. Mais il ne suffit pas de le dire. En tout cas, je crois qu'il y a besoin de révéler, en tout cas, de révéler au sens que Marx l'évoque, c'est-à-dire révéler à la société, révéler aux acteurs de la société, finalement, le sens même de leur démarche. Non pas pour dire qu'ils sont en train de s'inscrire dans un mouvement inévitable, préformaté, préfiguré. Au contraire, moi, ce que je pense que devrait être le rôle d'un militant communiste, soit partidaire ou pas, attention, d'un militant communiste, c'est de favoriser chaque fois qu'il le peut avec les formes qui sont les siennes, soit la pratique sociale par les luttes, par etc., soit la pratique intellectuelle par justement ce qu'il est capable de maîtriser, les mots, les symboles, toute une série de choses qui permettent justement de révéler ces phénomènes, de leur donner un sens et de permettre leur énergence. Moi, j'adore la formule de Vosar, qui dit un communiste doit être un accoucheur. Et quand il dit un accoucheur, ça veut dire que la gestation, elle s'est faite avant et elle s'est faite sans que le parti communiste ou les communistes aient décidé du sens de ce qu'allait être cet enfant. Alors, le transhumanisme, lui, est en train de nous dire qu'on va préparer les choses, on va y compris scientifiquement, techniquement. moi, ce n'est pas mon monde, je veux dire, je ne suis pas en train de révéler ça. Et donc, comment faire justement pour assurer cette jonction entre ces éléments de l'humanité supérieure au sens où Marx l'évoque, pas au sens de hiérarchie entre ce que les êtres humains ont construit dans le passé comme forme sociale, comme forme de culture ou autre, mais en termes justement de construction nouvelle, humaine ? Et comment on libère tout ça ? Et si on peut être le meilleur acteur possible, c'est justement de libérer, pour moi, c'est de libérer les énergies créatrices, qu'elles soient sensibles, culturelles ou autre, ou sociales et économiques et politiques. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut être, je me sens le dire, un des meilleurs acteurs, en tout cas, le plus utile, je dirais, à la libération. Si tu me permets, je crois qu'on est, toi et moi, là, dans ce que tu viens d'énoncer, je prends une précaution de dire, je vais être en désaccord avec toi sur 1%, voilà, 1%, mais je suis d'accord, dans ce que tu as dit, je suis d'accord, je suis d'accord et je voudrais commenter brièvement de dire, d'abord, moi, je n'ai pas de solution et je ne sais pas ce que je viens d'exprimer ce matin, c'est peut-être du délire c'est peut-être du délire, enfin, j'admets, nous nous sommes connus il y a très longtemps, il y a 20 ans, j'étais, quand j'avais 20 ans, tiens, voilà, quand j'avais 20 ans, j'étais dogmatique, je suis peut-être encore, je me soigne, c'est-à-dire que j'énonce des choses, j'énonce des choses avec fermeté, en disant peut-être que je m'égare, et ce n'est pas rhétorique, je ne suis pas sûr de moi, dans ce que tu dis, je voudrais insister sur un point, parce que, voilà, je suis un vieil homme maintenant, je pense à ma jeunesse, elle me manque ma jeunesse, il y a dans la salle et connecté des camarades qui, dans les années 70, on n'était pas dans les mêmes organisations, mais pour la plupart d'entre nous, après les collèges d'affiches, qu'est-ce qu'on se faisait ? On se trouvait chez l'un et chez l'autre, il y avait une contre-vie, un contre-monde. Parlons, et quel que soit le courant auquel nous avons appartenu, ou auquel nous appartenons, le PCF, jusqu'après 68, et pourtant, il y aurait des choses à dire sur son rôle en 68, jusqu'après 68, le PCF, ce n'était pas simplement un parti des militants, c'était des colonies de vacances, c'était des maisons des jeunes et de la culture, c'était un contre-monde. Les enfants allaient à la mer parce qu'il y avait des colonies de vacances, parce qu'il y avait des municipalités communistes, et on se souvient que vivre à Begge, ce n'était pas la même chose que vivre à Bordeaux. Il y avait ce contre-monde. C'est-à-dire que des gens qui vendaient luma ou qui vendaient la cause du peuple ou qui vendaient rouge, c'étaient des propagandistes, mais dans le corps social, on pouvait, les gens auxquels on s'adressait, ils pouvaient croire qu'il y avait du répondant. Et je me permets, à mon avis, ce qui est encore en plus terrible, c'est que non seulement nous nous adressions à des personnes qui pouvaient imaginer que oui, c'est possible, c'est possible, regardez, etc., etc. Et puis, il y avait le grand arrière. Alors, le grand arrière, c'était l'Union soviétique pour les uns, c'était la Chine populaire et la grande révolution culturelle prolétarienne pour les autres, c'était Cuba. Quand les ML se sont disputés, il y avait Tirana, il y avait toujours un grand arrière. Et réfléchissons, un grand arrière qui rendait crédible en partie ce pour quoi nous militions. Aujourd'hui, il est où ? Il est où ? Nul part. Alors, si tu me permets, si tu me permets, alors là, je me dis, je me dis sans me forcer, je pense que le courant entre Skit et Althusser dans une note l'avait clairement dit, je pense qu'il avait raison, ce qui explique aussi la vitalité du courant trotskiste, c'est que, évidemment, et pour cause, Ramon Mercader, il n'était pas trotskiste et que le courant trotskiste n'a pas le sang du peuple que les régimes dits socialistes et communistes ont fait verser. mais je serais nuancé. Et voilà, et voilà, mais écoutons dans les luttes aujourd'hui, et ce qui me frappe, c'est quand même une montée relative d'un courant libertaire qui, moi, ne me dérange pas. J'ai envie de parler avec eux parce que dans le courant libertaire, il y a beaucoup donc les communistes libertaires ou les communistes non autoritaires parlant avec eux. C'est pour ça qu'il faut revenir à la première internationale, voir comment ça s'est passé. Dans le courant libertaire, qu'est-ce qu'on dit aux trotskistes ? Et les marins de Kronstadt, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc là aussi, nos camarades qui viennent du courant trotskiste et qui sont trotskistes aujourd'hui, ils ont à se dépatouiller avec ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je dis que ceux qui se réclament du marxisme et du mouvement révolutionnaire marxiste, aujourd'hui, personne n'est blanc-bleu. Personne. Personne. C'est vrai, c'est pas vrai. mais je suis d'accord. Disons que, si tu me permets, il est peut-être possible de vivre sans base arrière quand on est peu nombreux. Quand on est peu nombreux, sans base arrière, c'est possible parce que, par exemple, on donne 10% de son salaire à l'organisation et on fait vivre l'organisation. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver les militants que nous sommes ou les militants potentiels ou par éclipse. On milite 2-3 ans, on disparaît, on revient, etc. Nous avons besoin de lieux pour vivre, rire, jouir ensemble. Voilà, c'est les vieux mots d'ordre de 68 et de 70. On a besoin de ça. On a besoin de ça. On a besoin de la fête de l'humain. On a besoin, on a besoin, tiens, de dire, après le collège d'affiches, on fait une boum, comme on disait dans les années 70. On a besoin de ça. On a besoin de rendre concrets nos espérances politiques. Et ça, c'est une dimension utopique. C'est pour ça que moi, j'ai envie de relire, de lire même, parce que je ne connais pas. Ce que j'ai lu, c'est comme si je ne l'avais pas lu. J'ai envie de lire ça. Qu'est-ce qui fait que des gens ont tout fichu en l'air pour partir, mais de l'autre côté de l'amour ? Alors, on sait comment ça s'est terminé. Il y a le très beau film de Jean-Louis Comoli, la Cécilia, je vous conseille. Très beau film. Il montre ça. Mais qu'est-ce qui fait que il y a une, je lâche le mot, vous avez une traité l'idéaliste. La foi révolutionnaire permet de dire je plaque tout. Et c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque, en partie. C'est bon ? Jean-Pierre, si tu me permets, je vais être la preuve que le pudding existe, c'est qu'on le mange. Alors, si le monde est fini et que produire cet élan est peut-être quasi impossible, j'ai envie de dire que nous sommes peu nombreux bon, essayons. Je vais pas, j'ai la fin de l'innommable de Beckett, en fait. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Je paraphrase très mal. Je vais pas y arriver, mais j'essaie quand même. Moi, j'ai envie de dire essayons quand même. Pourquoi ? Parce que, bon, il doit me rester 20 ans à vivre. Mais si c'est 20 ans agréable avec des camarades qui sont des amis, c'est gagné, déjà. C'est gagné de passer 20 ans de ma vie avec des camarades qui sont des amis et qui ne se comportent pas comme tube digestif consommateur. tenez, j'ai envie, j'ai fait exprès par provoque de prendre un badge maoïste vraiment chinois qui vient de Chine. Je l'ai fait exprès. Bon, j'ai envie de dire, c'est simple, les intellectuels au pied du, mais moi, j'ai envie d'être un intellectuel au pied du. Qui c'est qui me propose d'aller bosser dans un jardin ouvrier ? Là, par exemple ? Ben oui. On fera plus ceux des légumes, peut-être, si j'ai la main verte. Ben, c'est pas plus mal. Et ensuite, on prendra un coup de Ricard ou on rigolera au moment de la rigole. Ben, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Cette gratuité, cette amitié. Une dernière question ? Oui, c'est après, c'est là. J'ai pas de nostalgie des bazarmières parce qu'à l'époque, dans les années 50, 60, 70, ils ne savaient pas qu'elles étaient basées sur les pratiques criminelles. Ah si, on le savait. Certains savaient peu de monde. Non, posons-nous, dès Souvarie, 1921, 1921, on sait. Donc, les crimes de masse du stalinisme et du maurice ont été découverts massifiquement plus tard. n'ont pas de nostalgie des bazarmières. Moi, je suis pour la construction des bazarmières. Et j'ai bien aimé ta formule, un communisme de quatre couleurs, jaune, noir, rouge, vert, c'est très bien. Mais tu as, à un moment donné, évoqué la proposition d'un schéma d'une organisation communiste. C'est très intéressant. Je fais mon badio. ou ton sève. Peut-être ne le sait plus pas. Dans Capital Exit ou Catastrophe, qui est un livre qui a été écrit, c'est une série de sept conversations qui a été écrite entre Lucien Sève et son fils Jean, tu as parlé tout à l'heure. La septième s'appelle Comment faire maintenant ? C'est ce que tu dis. Proposer le schéma d'une organisation communiste. Et je te promets que si tu lis cette septième conversation, tu vas avoir beaucoup de rebonds qui vont venir avec ce que tu as dit. Alors, ça ne veut pas dire adhérer, ah, ce n'est pas le problème, mais ça gamberge quand même, si tu veux, sur l'organisation communiste. Gérald, avec... Que ce soit ni une organisation partidaire avec sa verticalité, ni une organisation de mouvements qui empêchent toute appropriation nationale des élaborations et des décisions. Donc là, je voulais juste le signaler, à moins que tu le connaisses déjà, mais ça devrait pouvoir nourrir. Je suis comme Balibar, je ne dis pas, Lucien Sèvres. Je l'aime vraiment. C'est une bonne décision. Mais non, je te le dis avec affection, je te le dis avec affection et amitié. Écoute, on fait les tables tournantes, là ? On convoque l'amitié, on convoque le spectre d'Altucher et on refait et on refait le débat Althusser-Sèvres en escamotant. En escamotant. Quoi ? Que Lucien Sèvres appartient à l'appareil du parti et que tous ceux que tu appelles les Althussériens sont extérieurs à l'appareil du parti. Et tu oublies de contextualiser, tu oublies de contextualiser le débat théorique et philosophique tel qu'il s'est passé. Argenteuil et puis tout le reste. Parce que, excuse-moi, 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 qui a accès à l'humanité d'Altucher et de Lucien Sèvres quand Georges Marché est secrétaire général ? Ça, c'est des réalités. Aujourd'hui, nous dire Sèvres, le pauvre, les Althussériens ne l'ont pas lu, ils l'ont extracisé, mais enfin, c'est refaire l'histoire. C'est de faire, c'est refaire totalement l'histoire. C'est ou... Non, non, alors, c'est pas le propos, c'est pas ton propos. Très bien. Alors, excuse-moi, excuse-moi, tu vois, avec amour et amitié, j'ai envie de te dire, arrête de faire de Sèvres ton catéchisme. Je me revois, je me revois à 18 ans avec Mao, Althusser, quand... Non, arrête ! Tu crois que en allant chercher dans Sèvres les réponses aux problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, tu penses qu'on va avancer ? Est-ce que je fais ça ? Absolument, absolument. Eh bien, là, on a eu... Et sans être un catéchisme pour eux. Cette divergence, cette divergence politique, moi, ne m'empêche pas éventuellement de militer avec toi, mais je suis très heureux de ne pas venir avec mon petit livre rouge, de ne plus l'avoir, de ne plus avoir mon Althusser. C'est pareil. Eh bien, voilà. Et je trouve... Moi, je vis seul et je travaille pour mon propre... Mais c'est ton problème ! Écoute, je ne sais pas... Je suis un passeur vigilant de la pensée de Sèvres. Voilà comment vous dites. Mais sois le passeur. Mais non, mais je... De jugement comme ça qui ne repose sur rien et qui sont plus humiliants. Mais moi, je me cherche... Je te parle avec amour, mais je vais... Ah, mais non, mais ça, je suis désolé, mais je ne vais pas m'auto-censurer. Je ne vais pas m'auto-censurer. Non, non, non. Je ne vais rien censurer. Je ne vais pas. Non. C'est moi qui vais prendre la conscience à l'invite. Et moi, je finis. Arrêtez la discussion. Voilà. C'est l'heure. Non, non, je ne fais pas. Je m'en reste à l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure.